préparation à 30 l'oeil sur ma caisse à outils alors prendre la peinture glycéro bien évidemment satiner pour faire le fond du décor puisque je vais faire un décor en bois je mets de la sienne naturelle faut pas dépasser 8% pour faire attention alors là c'est peut-être un peu séché à l'intérieur j'ai mélangé avec de l'ombre naturel je me j'aime bien c'est peut-être en naturel ce qui on va faire un bois clair apparemment pour l'instant on va continuer alors d'accord je ne vais pas dépasser vous pensez on va rajouter un petit peu de sienne sienne naturelle comme j'ai mis beaucoup de colorant je vais rajouter 3 4% de cicatifs pour faire sécher sinon là ça sèche en 15 jours c'est vraiment une peinture à l'huile ça devient un beige voilà je vais mettre quelques gouttes de cicatifs parce que j'ai mis beaucoup de colorant je vais mettre un petit peu de cicatifs c'est tout j'en ai pas trop parce que si j'en mets trop ça fait l'inverse ça ne sèche plus bien mélanger et je vais le rallonger avec un peu de white toujours allonger une peinture glissero toujours toujours 5% 10% le solvant s'évapore la peinture est magnifique la peinture que j'ai pris d'une glissero mais c'était une soucouche pour carrelage vert et stratifié qui s'accroche même sur le carrelage qui peut le plus le moins ça reste une glissero et ça c'est important je vais remuer avec un bâton plat un bâton rond ça remue rien du tout un bâton plat alors pour peindre avec une peinture qu'elle soit glissero de toute façon ou acrylique là on est toujours en anglais c'est rond la première chose on va épousseter bien sûr on va enlever la poussière ça c'est normal on va éviter de la diriger vers le pot de peinture et c'est primordial on va mettre un polyane en plastique par terre qu'on va mouiller avec un pulvérisateur on va mettre de l'eau pour que la poussière reste au sol sinon la poussière elle va se mettre sur la peinture alors plusieurs possibilités on peut appliquer la peinture avec un rouleau une pâte de lapin là je vais prendre une pâte de lapin rouleau lacquer dans un petit récipient comme ça on va on va rouler la peinture on va rouler de façon à faire tourner le rouleau pour prendre de la peinture comme ça et je mets de la peinture d'une manière régulière sur le rouleau on peut le rouler un petit peu et on n'a plus que la peinture on peut l'appliquer comme ça on va en mettre davantage on aura besoin de deux coups normal alors on peut donc l'appliquer au rouleau et la laisser tel quel mais si on l'applique au rouleau si on la laisse avec le rouleau ça laisse une petite peau d'orange il n'y a que la laque glycéro ou acrylique qui va se tendre la laque ça n'est pas spécialement brillant la laque c'est une résine qui se tend vous avez des lacs mat satiné ou brillant les meilleurs bien évidemment c'est les lacs glycéro je vous le dis tout de suite alors je fais la croiser une fois le fait de la croiser ça me permet de faire une vérification on va n'avoir pas une ni partout hop sans trop appuyer mais je peux la laisser alors normalement on peut prendre un spalter attention aux manches un spalter c'est un pinceau plat comme ça et là à ce moment là sans trop appuyé je vais tendre ma peinture alors au début on verra des traces mais avec deux couches ce sera impeccable hop je vous fais voir au travers on appuie un peu pas trop voilà comment on fait voilà voilà et quand on fait un mur au bout d'un mètre carré tendu au spalter on va épurer le spalter puisqu'on ramasse de la peinture quand même attention alors moi ce que je vais faire je vais faire une couche croisée je vais la laisser sécher et demain je reviens je reviendrai temps dans l'autre sens avec mon spalter que je vais bien nettoyer et bien pour le moment alors là sur l'écran ça fait un petit peu ça fait très clair mais finalement c'est trop de lumière enfin bon voilà c'est un peu ça ressemble plus à ça là ce que vous voyez dans l'ombre la couleur que j'ai fait c'est normal pour faire un faux bois il faut un ton on appelle ça le le fond de faux bois et chaque mois à un fond de couleur différente bon moi je veux faire un je vais faire dans les chaînes moyens ou chaînes clair voilà et quand j'aurai fait mon chêne je vais vous faire voir comment je le fais je vais faire après mon décor en trompe-l'oeil par dessus que je vernis ray on va regarder toutes ces étapes ensemble voilà alors bas à plus ça